... Les vendredis de la philosophie, notre sujet d'aujourd'hui, politique du langage. Il y a ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas, et aussi ceux qui parlent mal. La maîtrise du langage conditionne et reflète les répartitions des places et des fonctions sociales. Comment dès lors une démocratie permet-elle un accès égal aux mots de la culture ? Les nostalgiques d'une école prétendument égalitaire prônent le retour à un enseignement qui transmette des références et des valeurs patrimoniales. Mais l'égalité langagière se donne peut-être moins qu'elle ne se conquiert, et elle implique sans doute des accès très divers et des usages impropres de la langue. De nombreux écrivains consacrés n'ont-ils pas eux-mêmes tordu la langue officielle et contesté les hiérarchies morales et formelles ? Ils ne l'ont pas nécessairement fait au nom d'une révolution sociale. La démocratisation du langage suppose plutôt de repenser ce que signifie parler, lire et écrire. Elle se découvre dans les manières imprévisibles de s'approprier les mots et les sens. Pour discuter de ces types d'appropriations, autour de moi, Pierre Bayard, professeur à l'université de Paris VIII, et Jacques Rancière, professeur émérite à l'université de Paris VIII. Alors Jacques Rancière, vous venez de faire paraître une série d'études sur la littérature, ça s'appelle Politique de la littérature, chez Galilée. Et on y retrouve un certain nombre de vos idées, à la fois sur la littérature et sur la politique, et notamment sur la conception de la démocratie, et où il est question précisément aussi d'une politique du langage et de la langue. Vous dites notamment que la démocratie, c'est d'abord l'invention de mots par lesquels ceux qui ne comptent pas se font compter et brouillent le partage ordonné de la parole et du mutisme. Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur cette formule ? Oui, donc c'est une formule qui concerne, je dirais, la démocratie politique. D'abord, par extension, effectivement, ça prend un sens pour ce qu'on pourrait appeler une démocratie littéraire. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, fondamentalement, il y a politique à partir du moment où on remet en cause une distribution qui est soit déclarée, soit implicite, consistant à dire qu'il y a ceux qui sont autorisés à parler, ceux qui parlent vraiment et ceux qui ne parlent pas vraiment. Tout le monde sait qu'il y a la fameuse phrase d'Aristote disant que l'homme est un animal particulièrement politique parce qu'il dispose du langage, du logos, que celui-ci se différencie de la voix qui caractérise les animaux. Mais on sait aussi très bien que, justement, toute la bataille a toujours été, à tout moment, soit sous des formes, je dirais, en quelque sorte institutionnelles, soit sous des formes de débats, de conflits, de savoir qui parle et qui ne parle pas. Et au fond, disons, tout ordre inégalitaire suppose qu'il y a deux types de paroles, des gens qui parlent vraiment et des gens qui font du bruit, parce qu'il y a des gens qui sont véritablement autorisés par leur place, par leur savoir, leurs compétences à parler. Et puis il y a ceux qui ne sont pas autorisés, ne sont pas au lieu, n'ont pas les compétences, n'ont pas le statut de gens dont la parole compte. Alors qu'est-ce que vous pensez des débats contemporains en France sur la manière d'apprendre la langue, l'orthographe, la grammaire, qui sont des débats, on a l'impression, très français, avec une espèce de fétichisme de la langue et qui essaient de dire aujourd'hui qu'il faut revenir à un enseignement d'une grammaire plus normative, qu'on a un petit peu tendance à oublier au profit des usages ? Je pense que c'est un débat qui est quand même surchargé par des positions qui sont des positions de principe. Et en un sens, bon, je dirais que c'est normal qu'il y ait des positions de principe. Je dirais que, au fond, l'enseignement traditionnel de la langue, de la grammaire, est une sorte un petit peu comme un héritage historique, qui est sédimenté, qui est fait de choses qui sont extrêmement diverses, dont certaines, disons, font corps avec l'enseignement républicain, dont certains remontent à des pratiques du langage et de l'enseignement qui remontent bien plus loin. Et par conséquent, je dirais que c'est très, très difficile de dire qu'il y a un modèle républicain égalitaire, et puis il y a un anti-modèle qui est la destruction, qui est la mort du langage. Je crois que le problème est toujours le même, pour me semble, c'est qu'on suppose une espèce de coupure entre, disons, l'apprentissage du langage, je dirais, hors école, l'apprentissage de la langue maternelle, l'apprentissage empirique qu'on fait tous les jours, et puis un apprentissage proprement scolaire. Alors il y a ceux qui veulent que ce soit, disons, un apprentissage, effectivement, suivant un ordre progressif, qui corresponde à une espèce d'idée du développement de l'individu et du citoyen. Il y a ceux qui remettent ça en cause, mais qui recherchent toujours une espèce d'ordre qui serait le bon ordre, on voit bien actuellement dans tous les débats sur l'orthographe, la lecture et l'écriture. Il y a ceux qui disent, revenons à l'ancien ordre, disons, partez du plus simple, c'est-à-dire le plus simple, bien sûr, c'est la lettre, c'est la consonne, c'est pas le mot, c'est pas le texte. Il y a ceux qui disent non, parce qu'il y a des prérequis, et il faut toujours avoir des prérequis avant, des prérequis. Dans tous les cas, on se perd. Je crois que le problème, effectivement, c'est qu'il y a forcément de la décision, à un moment donné, où on dit, on va commencer comme ça, et il n'y a aucun commencement qui soit le bon commencement. Pierre Bayer, vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus » et alors qu'il y a un grand retentissement, alors pas seulement auprès des journalistes qui se disent « On y trouve une bonne méthode pour faire notre travail », mais aussi parce que, d'une certaine manière, c'est un livre qui, je crois, s'adresse aussi à ceux qui se posent le problème de l'acquisition aussi de la culture. Vous commencez d'ailleurs votre livre en disant que vous êtes né dans un milieu où on lisait peu et que finalement, c'est une forme de courage, c'est vrai, surtout de la part d'un universitaire, de dire qu'on n'a pas tout lu, voire de vanter les mérites de la non-lecture. Alors, est-ce que vous pourriez vous expliquer sur cet apprentissage ? Est-ce que c'est une manière aussi de dire qu'il y a plusieurs voies d'apprentissage à la fois de la langue, des livres ? Pierre Bayer. Alors, quelques mots sur les premières phrases. Comme mes autres livres, « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus » est à mettre dans la bouche d'un personnage de fiction qui est quelqu'un qui se vante dès la première page de ne jamais lire, parce que ça ne lui plaît pas, parce qu'il a autre chose à faire. Ce personnage de fiction, ce n'est pas moi-même. Donc, on est rassuré. Vous, vous lisez les livres complètement alors. Et l'écriture même de ce livre, d'ailleurs, a impliqué beaucoup de lectures pour arriver à trouver les exemples. Cela dit, quand on crée un personnage de fiction, on part de soi-même et d'une partie de soi-même à qui on donne une certaine importance. Donc, je précise qu'il y a une certaine distance tout de même entre les positions du narrateur du livre, mais à l'intérieur de moi-même, au plus profond de moi-même, il m'arrive que je défende ce genre de position. Alors, je crois que le livre concerne très précisément ce dont parlait Jacques Rancière, c'est-à-dire la question de ceux qui parlent vraiment. Et cette question, je l'ai abordée sous un angle un peu particulier et un peu ludique en constatant que ceux qui sont inscrits dans la culture, ceux qui connaissent les clés de la culture, ont beaucoup plus de facilité, évidemment, pour parler, mais notamment pour parler des livres qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ont à leur disposition, ça leur est transmis par leur famille, par le milieu dans lequel ils sont, toute une série de clés, de capacités à gérer leur déambulation dans la culture que les autres n'ont pas. Et c'est vrai que, je vous disais, c'est un personnage qui parle, je suis né dans un milieu où on aimait les livres, je suis reconnaissant à mes parents de m'avoir transmis cet amour des livres, mais je suis aussi dans un milieu qui n'était pas proprement parlé, un milieu intellectuel. Donc j'ai dû réfléchir sur ces clés, j'ai dû conquérir ces clés. Et je crois que l'école ne les transmet peut-être pas suffisamment. Nous, que je ne me dissocie pas de mes collègues enseignants, j'en fais partie, nous avons peut-être trop tendance à transmettre un mode particulier de lecture, qu'il faut préserver, qui est fondamental, qui est le mode linéaire, rectiligne, de la première à la dernière ligne. Et peut-être que, dans le même temps, nous n'enseignons pas suffisamment la diversité possible des trajets de lecture, les parcours dans leur variété. Le fait qu'un livre, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on lit, c'est aussi quelqu'un avec qui on vit. Et donc, et cela, les gens cultivés le savent, le livre peut se mettre dans un coin d'une bibliothèque, on l'achète, on ne le commence peut-être pas forcément tout de suite, ou bien on le commence et on l'arrête, et puis on y reviendra. Il y a une multiplicité de rencontres avec le livre que j'ai voulu rappeler par l'intermédiaire de ces... Donc le ne pas lire, c'est une autre façon de lire. D'ailleurs, vous donnez quelques conseils, enfin votre personnage donne-t-on quelques conseils. D'abord, ne pas avoir honte de ses carences de lecture, voire imposer ses idées, inventer, parler de soi. Donc ça, ça fait partie des conduites possibles. Je crois qu'il y a une culpabilité qui s'attache dans certains milieux à la lecture. Je suis frappé depuis quelques semaines que le livre est sorti par le nombre d'anecdotes que les gens me racontent, y compris les journalistes, sur ce que j'appellerais des blessures culturelles. La manière dont ils ont été, entre guillemets, traumatisés dans l'école par une certaine présentation qu'on leur a donnée des livres, qu'il fallait lire tout Proust, ou bien qu'il fallait lire tout Joyce, ou bien qu'il fallait simplement lire. Et le fallait avait une dimension pour eux assez terrifiante. Et de ces blessures culturelles, nous ne parlons pas, et j'ai l'impression que le livre les fait surgir chez certains, et qu'un certain nombre de non-lecteurs sortent du bois grâce à lui. Jacques Rancière, est-ce que ces blessures symboliques vous paraissent correspondre aussi un peu à la nature de votre travail ? Vous aviez travaillé dans La nuit des prolétaires, aussi de la question du rapport au langage, de cette aptitude ou cette difficulté d'entrer dans l'énonciation d'un langage qui permet de dire une vie pourtant un peu ignorée des discours officiels ? Oui, moi je ne prends pas, disons, la chose du côté des blessures. C'est-à-dire que je ne me demande pas comment, bon, comment, disons, ceux qui sont devant un certain type de rapport institué à la lecture se sentent plus ou moins humiliés ou blessés ou exclus. Non, je me suis toujours intéressé prioritairement à l'inverse, à savoir ceux qui ne se sentent pas humiliés, ceux qui y vont, ceux qui ne savent pas que ce n'est pas comme ça qu'on parle, que ce n'est pas comme ça qu'on prend les livres. Donc moi j'ai travaillé sur l'émancipation ouvrière, l'émancipation intellectuelle, c'est-à-dire la manière dont précisément des gens se mettent à entrer dans la culture par leur propre voix, comme par exemple les écrivains ouvriers du 19e siècle. Et bien sûr, tous les gens, disons, tous les gens du monde littéraire disaient, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, vous faites de la vieille littérature, de la vieille poésie, ce n'est pas intéressant et on continue à le dire toujours. L'autodidacte, on sait, c'est celui qui recycle des vieilleries, donc ce n'est pas intéressant. Mais c'est intéressant pour lui parce que c'est sa voie d'accès aux livres. Je crois que l'important, effectivement, c'est de définir une voie d'accès propre aux livres. C'est pour ça la question des clés, pour moi je dirais qu'il y a deux choses différentes. Il y a comment, en quelque sorte, cacher son ignorance, ce qui est en gros la méthode, malgré tout, pour passer des examens et des concours. Parce qu'il n'y a pas que les journalistes qui ont à parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a d'abord et premièrement ceux qui passent des examens et des concours. Et bon, je veux dire, je sais, pour avoir passé pas mal de concours, que c'est quand même le principal art qui s'apprend à moitié à l'école, à moitié à côté. Effectivement, c'est de pouvoir cacher ses ignorances. Alors ça, c'est une chose, mais ce n'est pas très intéressant. C'est un rapport avec l'institution. La chose intéressante, effectivement, c'est de se sentir libre d'entrée par tous les moyens qu'on veut dans le monde des livres. Et effectivement, moi, à un sens, j'ai eu la chance de ne pas avoir de pression, justement, du côté des livres. Et bon, finalement, j'ai passé des examens, des concours, y compris les concours supposés prestigieux, en n'ayant pas lu, disons, des œuvres incontournables de la littérature française. Mais bon, j'ai fait mon chemin. Vous êtes d'un milieu où on lisait beaucoup ou on lisait peu ? On lisait un peu, mais je n'étais pas dans un milieu, disons, d'enseignant, d'universitaire, d'intellectuel. Mais oui, bien sûr, on y lisait, mais il n'y avait pas, disons, il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de livres à lire, voilà. D'accord. Alors, on vient à cette question de la politique en littérature, qui est le sujet de vos études dans ce livre, Jacques Rancière. Et vous dites que, contrairement à l'évidence, la politique en littérature, ce n'est pas l'engagement politique des écrivains, ce n'est pas non plus la représentation politique de la société. Et là, on voit bien toutes les théories de l'engagement auquel vous faites allusion. mais c'est beaucoup plus, et ça, vous l'avez travaillé déjà depuis longtemps, et là, on le voit dans de très belles études de ce livre, c'est un régime d'écriture qui est lié à une pratique collective. Alors, vous savez, toujours, c'est votre manière aussi de contrarier des évidences, et je crois que ça implique à la fois une redéfinition de la politique et une redéfinition aussi de la littérature politique. Est-ce que vous pourriez l'exposer le plus clairement ? Parce que, justement, on a tellement l'habitude de ces évidences de ce que c'est qu'une littérature dite politique. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que cette écriture, ce régime d'écriture que vous considérez comme une politique correspondant à un régime esthétique des arts ? Oui, mais je pense que, bon, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, s'il y a une politique de la littérature, elle est par rapport, au fond, au partage, au partage de la parole et du sens, et à la façon dont la distribution entre ce qui est parole, ce qui n'est pas parole, ce qui est petite parole, ce qui est bruit, ce qui est discours, dont tout ça correspond à une certaine hiérarchie sociale. Et, bon, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement différent de la question de savoir quel message on transmet, quelle cause on sert, comment on représente une société. C'est pour ça que, bon, souvent, on est un petit peu devant la littérature du 19e siècle sans se rendre compte, par exemple, de ce que ça signifiait politiquement, je dirais, comment c'était perçu politiquement à l'époque. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, la littérature du 19e siècle, bon, Balzac, Hugo, Flaubert, Zola, bon, on dit, bon, disons le réalisme, c'est une représentation des choses comme elles sont, donc c'est bourgeois, et ainsi de suite, il y a toute cette tradition. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses étaient perçues au 19e siècle. Au 19e siècle, disons, ce que les bourgeois, ce que les réactionnaires, ce que les académiques traditionnelles y voyaient, c'était justement un type de parole qui échappait aux normes anciennes, d'une part, ont une possibilité de tout dire, que tout soit sujet d'une œuvre littéraire qui ait plus de répartition entre les sujets inclus, exclus, nobles et viles, mais c'est aussi, au fond, qu'on brise toute correspondance nécessaire entre, bon, un mode de langage et un type de sujet. Bon, l'ordre hiérarchique normal veut non seulement qu'on sélectionne les sujets, qu'on sélectionne un registre de paroles considérées comme la parole noble, poétique, mais aussi qu'on définisse un type de rapport entre les personnages qu'on représente et puis la manière dont ils parlent. Alors c'est ça qui se trouve complètement brisé par le roman, bon là, pour rester dans l'espace français, effectivement, le roman français, disons, entre Balzac et Zola. Oui, ce qui est surprenant, c'est que, on pense que vous dites forcément avec Hugo ou avec Zola, mais chez les auteurs qui, comme Malarmé ou Flaubert, ont plutôt cherché parfois, bon, c'est le fameux livre sur rien, une écriture qui acquiert une pleine autonomie, vous montrez en fait que loin de s'abstraire de, je dirais, de la société ou loin d'être complètement à l'écart de ces changements de régime de discours, ils sont en plein dedans. Alors ça, c'est quand même une sorte de paradoxe. Oui, mais c'est un paradoxe, je dirais que c'est un paradoxe pour nous, c'est pas du tout un paradoxe pour ceux qui font ça, c'est pas du tout un paradoxe pour les critiques, quoi, les critiques de Flaubert, pour eux, un livre sur rien, un livre, précisément, c'est un livre qui correspond à l'équivalence de toute chose, tout sujet est bon et peu importe les messages transmis, peu importe qui parle, qui parle à qui et de quoi, mais je dirais que pour les contemporains de Flaubert, bon, c'est la catastrophe. Bon, Barbé de Réville, il dit, bon, dans le temps, on transmettait des messages, bon, maintenant, voilà, il pousse ses phrases devant lui comme un, disons, un cantonnier qui pousse devant lui ses pierres dans sa charrette. C'est-à-dire qu'au fond, l'image de l'ouvrier, elle est constamment présente et l'idée que, bon, ça correspond effectivement à un certain statut de la société où au fond, la parole ne fait plus hiérarchie. Oui, mais alors malgré tout, de la représentation et, bon, puisqu'effectivement, vous vous consacrez des études à Flaubert et à Madame Ovarie dont c'est le 150e anniversaire, d'ailleurs, la scène des commissaires agricoles que vous commentez. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même un regard ici très, je dirais, très condescendant sur la vie des paysans ? Alors, vous dites, là, non, c'est plutôt, ici, il y a une sorte de suspension des choses et des sens, comme si finalement, tout d'un coup, cette espèce de regard sur cette réalité épouvantable de Yonville, là, disparaissait au profit d'un autre régime de discours. Oui, je crois que ce qui est tout à fait frappant, ce qui définit la démocratie, pourrait-on dire littéraire, mais ça a différence aussi avec la démocratie politique, c'est, dans cette scène des commises, qu'est-ce qui est remarquable ? C'est qu'au fond, c'est construit comme l'entrelacement de deux paroles qui sont chacune des paroles efficaces. Bon, il y a le conseiller de préfecture qui fait son discours officiel avec ce qu'il pense être les bons arguments pour séduire les paysans. Il y a Rodolphe qui fait son discours avec ce qu'il pense être, bon, là aussi, les bons arguments pour séduire une nuluge de province, quoi. Et puis, disons, qu'est-ce qui est frappant, c'est que ça marche, mais que ça ne marche pas du tout pour les raisons pour lesquelles ils ont monté leur stratégie. Bon, nous racontent comment ça va se perdre en quelque sorte dans la torpeur de l'après-midi. Et bon, ça finit par s'égaler à une espèce de, disons, de brin d'herbe qui est en train de manger un âne le long du nuet ou quelque chose comme ça. Enfin bon, comme ça. En fait, le discours fonctionne comme un soporisme. C'est-à-dire que personne ne l'entend plus. Ça s'égale au grand silence des choses, quoi. Et bon, de même, Rodolphe fait son discours et qu'est-ce qui agit ? C'est comme ça, des rayons d'or autour des pupilles de Rodolphe. C'est une série d'événements microscopiques qui arrivent et ce sont eux qui font en réalité la décision. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Pourrait-on dire, on passe d'un régime de parole, on pourrait dire un régime de parole stratégique qui renvoie à une vieille tradition de la parole efficace de ceux qui savent parler et disons, au fond, c'est contredit par quoi ? Par une espèce de parole muette des choses. C'est-à-dire que précisément là, je dirais qu'on passe d'un régime, qu'on pourrait dire un régime hiérarchique de parole à quelque chose qui est un régime de parole de ceux qui ne parlent pas. Mais justement, je dirais en court-circuitant ce qui serait, bon, à un niveau de la parole démocratique. Alors, Pierre Bagnard, vous vous intéressez plutôt aux situations de discours. La manière dont, effectivement, on a à parler de quelque chose, alors pas forcément de manière stratégique, mais enfin, ça peut être aussi stratégique face à un professeur ou bien pour aussi séduire, alors, c'est pas séduire forcément une nuliche de province, mais séduire l'être aimé, mais aussi, c'est une situation de discours, par exemple, parler d'un livre, un écrivain, de son propre livre. Donc, comment vous analysez ces situations de discours par lesquelles, finalement, il faut faire jouer différents niveaux, différents registres ou régimes de langue ? Alors, effectivement, j'ai essayé de retrouver dans la littérature des scènes, il n'y en a pas tellement, il faut bien les chercher, où des écrivains se retrouvaient dans la situation de devoir parler de... ou des lecteurs se retrouvaient dans la situation de devoir parler de livres qu'il n'avait pas lu. Et ce qui apparaît assez nettement, c'est que c'est à chaque fois une situation de discours différente. Et c'est ça que j'essaie d'analyser en reprenant un certain nombre de scènes. Je pense par exemple à cette scène que vous évoquez d'un écrivain qui est confronté à un public qui le prend pour quelqu'un d'autre. C'est le cas dans Le Troisième Homme de Graham Greene où un écrivain Buck Dexter qui est un auteur de romans westerns est convié à donner une conférence par les services culturels et se trouve confronté à un public qui l'admire en tant que Benjamin Dexter, c'est-à-dire un autre Dexter qui est un disciple d'Henri James. Et l'écart entre les deux, la mésentente, le malentendu, sont tels qu'il ne comprend même pas les questions qu'on lui pose puisqu'on l'interroge par exemple sur le flux de conscience de Virginia Woolf. Il n'a jamais entendu parler de cette notion. Virginia Woolf, il ne connaît pas non plus d'ailleurs. Et très étrangement, et c'est une des forces de ce récit fait par Graham Greene, c'est que ça se passe très bien parce que, étant donné qu'il est mis dans la situation d'être le grand écrivain, plus il manifeste qu'il ne comprend pas les questions et plus il apparaît comme étant dans cette figure de celui qui peut se permettre de ne pas comprendre les questions. J'ai entrepris d'analyser toute une série de situations de ce type. L'une d'elles, très importante pour moi puisque j'enseigne, c'est la situation de cours puisqu'il m'arrive assez fréquemment de me retrouver face à des étudiants qui n'ont pas lu le texte que je commente et je dois l'avouer aussi, je me retrouve parfois dans la situation de devoir parler d'un texte que j'ai peu ou mal lu moi-même. Pour ne pas donner d'anecdotes autobiographiques, j'ai fait référence à un passage où une anthropologue Laura Bohanane explique Hamlet à un peuple africain, les Thives. Je crois qu'il faut vous expliquer un peu cette situation de discours parce qu'elle est très intéressante. Laura Bohanane entreprend de présenter Hamlet aux Thives qui sont donc un peuple d'Afrique et les Thives n'ont jamais entendu parler d'Hamlet donc ils écoutent avec beaucoup d'attention mais très rapidement ils font éclater des divergences avec ce que raconte Laura Bohanane. Par exemple, il est habituel de considérer que Gertrude s'est remarié très tôt après la disparition d'Hamlet. Mais pour les Thives au contraire, attendre deux ans est invraisemblable quand on doit s'occuper des récoltes. Ou bien on admet en général qu'Hamlet voit le fantôme de son père au début de la pièce. Mais chez les Thives, contrairement à nos cultures, les fantômes n'existent pas donc pour eux ça ne peut pas être un fantôme. Il pose aussi une question généalogique très intéressante pour savoir si Claudius et Hamlet père ont la même mère ou le même père. Voilà. Et ce qui est intéressant c'est que cette position d'extériorité complète des Thives à Hamlet leur permet d'avoir sur la pièce un regard totalement nouveau et décapant et de faire apparaître des choses qui n'apparaîtraient pas autrement. Et c'est une situation de discours à laquelle je me trouve... Mais alors Pierre Berrière est-ce que ça signifie qu'on a affaire à une expropriation du sens ou à une réappropriation du sens par exemple de la pièce d'Hamlet ? Ce qui se produit dans ce genre de situation auxquelles on est confronté nous autres à l'université à fortiori dans une université qui est installée en banlieue à fortiori avec des textes difficiles face à un public qui arrive du lycée face à ce genre de situation nous sommes comme le rabouanane face au Thives dans quelque chose qui est une sorte de dialogue de sourds mais qui peut aussi être... C'est l'allusion à l'un de vos livres. Voilà justement sur Hamlet. Je crois que ce dialogue de sourds ou cette mésentente ou ce malentendu c'est aussi un enrichissement à condition évidemment de ne pas en faire une des clés de lecture je ne prône pas du tout la non-lecture la mésentente le malentendu je pense qu'ils sont toujours présents et que ça fait partie de notre enseignement que d'y sensibiliser les autres. Oui d'accord mais attention parce qu'on peut aussi avoir par exemple en philosophie par rapport à un texte quelqu'un qui va vous dire non c'est faux par exemple les Thives disent bon on va la mettre non c'est faux ça ne peut pas être un spectre parce que ça doit être un sorcier qui a envoyé une image etc. Bon alors c'est comme en philosophie c'est quelqu'un qui vous allez montrer ce que c'est que le Dieu verra chez Descartes et quelqu'un qui va vous dire non c'est faux alors bon là évidemment on ne va pas accepter une attitude pareille. Dans le cas d'Hamlet auquel j'ai consacré un livre dans lequel j'ai analysé une dizaine de lectures shakespeariennes je crois que la capacité de cerner ce que serait une lecture juste ou une lecture fausse c'est vraiment très difficile donc je serais extrêmement prudent d'autant que les remarques des Thives qui sont a priori des remarques absurdes puisqu'ils ne connaissent pas la pièce rejoignent je l'ai montré tout un courant de la critique shakespearienne notamment ceux qui se sont fondés sur ce genre d'analyse pour contester la présence du fantôme au début de la pièce. Jacques Rancière est-ce qu'il y a un bon usage du malentendu par exemple ce malentendu ou cette mésentente est-ce qu'il faut l'apprendre comme un enrochissement du texte ou quelque chose une réappropriation une expropriation quelles sont les limites aussi du malentendu sur un texte là où on peut dire non attention on ne peut pas dire n'importe quoi ou dire le texte est faux bon je pense bon je pense qu'il y a bon il y a différents il y a différents niveaux effectivement bon en plus il y a des registres de discours des types de discours qui sont différents bon disons l'exigence je dirais de vérité de vérité est plus ou moins grand ou a plus ou moins sens bon il est clair que on peut définir en gros un certain nombre de lectures qui sont aberrantes pour autant qu'elles voudraient dire ce que l'auteur a voulu dire mais au fond la lecture se promène toujours entre bon entre ce que on décide que le texte veut dire ce qu'auteur a voulu dire et puis disons la multiplicité des choses que des lectures diverses bon peuvent-ils lire et moi effectivement ce qui m'intéresse c'est plutôt la manière dont peuvent s'opérer tous ces transferts parce que bon bien sûr on sait très bien qu'il y a des lectures bon il y a plein de lectures justement bon j'ai beaucoup travaillé sur le 19e siècle donc on voit qu'elles font des catégories qui n'ont absolument aucun sens pour l'époque donc en un sens c'est pas intéressant c'est intéressant je dirais pour l'époque de celui qui formule toutes ces critiques toutes ces interprétations donc là je crois qu'au fond il faut définir je dirais des types d'intérêts par rapport au type de lecture quand même Jacques Ancière je voudrais que vous précisiez quand même sur cette question quand même du malentendu par rapport au texte parce que soit on dit effectivement après tout il n'y a pas de vérité du texte soit quand même on admet quand même qu'on ne peut pas avoir une position quand même de détournement complet par rapport à un texte c'est aussi par rapport à l'usage des mots alors est-ce qu'effectivement en l'usage des mots il n'y a pas de vérité des mots parce qu'il n'y a que des questions de grammaire alors est-ce qu'on peut dire dans une situation où il y a des grammaires on peut inventer des grammaires ou bien est-ce que quand même malgré tout je veux dire le texte vous-même d'ailleurs vous proposez quand même de comprendre autrement le texte qu'à partir d'un jugement surplomb comme ça sur sa vérité alors c'est quand même la question c'est pas pour revenir au fameux débat sur vérité ou relativisme parce que c'est un peu toujours un peu plombé ce débat mais sur quand même l'usage et les limites du malentendu je dirais que bon là on parle pour l'instant on parle de textes littéraires bon tout texte littéraire je dirais est fondé sur une certaine forme d'indifférenciation cette indifférenciation il y a longtemps ça s'est appelé le vraisemblable le vraisemblable c'est quelque chose précisément qui sortait du vrai et du faux comme une catégorie comme inventée précisément bon pour nous sortir de cela donc qu'est-ce qui se passe avec la révolution littéraire au 19ème c'est au fond que le vraisemblable disons le vraisemblable en quelque sorte s'efface il faut l'instant que tout soit vrai et que tout soit vrai mais disons de quelle vérité et on voit apparaître bon ça apparaît déjà à partir disons du 18ème toute la spéculation sur Homer quoi etc disons bon tout ce que dit Homer est vrai pour Homer ou est vrai pour les gens qui ont écrit les poèmes homériques et au fond disons s'introduit cette espèce je dirais comme genre de double ressort à savoir qu'il n'y a plus de différence il n'y a plus de différence entre la raison des faits et la raison des fictions avec toute une série de conséquences de conséquences qui vont y compris jusqu'à la question du négationnisme mais j'avais essayé de montrer en un temps pourquoi c'était compliqué la question du négationnisme pourquoi les historiens n'arrivaient pas à s'en sortir parce que précisément le négationnisme fonctionne sur un mode d'équivalence entre raison des faits et raison des fictions qui est aussi disons celui sur lequel fonctionne quelque chose comme l'histoire des mentalités il dit bon ça c'est ça que les gens ont cru donc il y a une lettre terrible de Victor Hugo il y avait un notable juif qui proteste après les bureaucrates contre la référence au massacre d'enfants par les juifs et ainsi de suite et Hugo réponse je parle du XIIIe siècle le XIIIe siècle c'est ça les gens croyaient que les juifs massacraient des petits enfants chrétiens et bon voilà moi je suis obligé en tant que disons je dis la vérité sur le XIIIe siècle de dire la vérité sur le siècle qui croyait cette chose qui est fausse donc il y a une espèce d'entremêlement qui je crois est au fond le cœur du problème et qui se règle qui ne se règle pas qui ne se règle pas facilement qui se règle précisément je dirais par si on essaye de distinguer pour les niveaux de discours et de ne pas tout aplatir sur un seul plan qui se règle pas Google qui se règle pas à eag technologies qui se règle pas à eag kla Media qui se règle pas à eagicide et tu a co forecast et tu en DOWN billocks et tu yens qui se règle pas à l' hak перetim il y pup ... Nous reprenons les vendredis de la philosophie sur les politiques du langage avec Jacques Rancière et Pierre Bayard. Alors Pierre Bayard, justement, on était là sur cette question des usages. Alors il y a l'usage littéraire et l'usage politique qui impliquent effectivement des niveaux de discours différents. Faut-il à ce moment-là penser le malentendu différemment ? Ce dont on parlait finalement, c'est la question du délire, du délire d'interprétation. Je voudrais introduire peut-être une nuance ou une précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que je fais partie de ceux qui sont très relativistes sur les vérités littéraires, qui sont partisans d'accroître les lectures possibles, les interprétations possibles des textes. Mais ceci reposant pour moi sur une distinction très ferme entre le monde littéraire et le monde historique. Jacques Rancière évoquait le négationnisme. Je crois qu'on est dans un monde totalement différent avec le monde littéraire. Pour moi, je serais très inquiet si ce que je dis sur la littérature pouvait être utilisé à propos du monde historique ou du monde politique. La Shoah n'est pas pour moi d'objet de discussion. Parce qu'on est dans le monde de la réalité historique, où les meurtres ont vraiment eu lieu, où les massacres ont vraiment eu lieu. Dès qu'on rentre dans le monde littéraire, l'essentiel des coordonnées se transforme. On est dans des registres où il y a énormément d'indécidabilité, d'ambiguïté, de flou. C'est ça la très grande originalité du monde littéraire. Je crois que la question de savoir si Hamlet voit ou pas des fantômes au début de la pièce, c'est une question qui reste largement indécidable. La question de savoir s'il y a eu 6 millions de morts dans la Shoah n'est pas pour moi une question indécidable. Donc je tiens beaucoup vraiment à cette séparation entre les deux mondes. Et j'ajoute une chose, j'ai l'impression, avec un peu de tristesse aujourd'hui, que cette séparation entre le monde de la fiction et le monde de la réalité tend à s'estomper que les gens ne la font plus comme l'indiquent un certain nombre d'affaires récentes. Moi je vous trouve bien confiant, Pierre Veillard, dans cette distinction, parce qu'on sait très bien que même d'un point de vue historique, et d'ailleurs il y a aussi un texte de Jacques Rancière sur l'histoire, sur le retour de la biographie, mais vous évoquiez, Jacques Rancière, la question de l'histoire des mentalités, mais cette idée que de toute façon toute histoire suppose un scénario, ou je pense au texte de Michel de Certeau sur l'écriture de l'histoire, ou au texte de Paul Vein, comment on écrit l'histoire, qui dit que l'histoire c'est un roman vrai, il y a forcément aussi de la fiction pour la dire, donc est-ce qu'il y aurait une vérité des faits comme ça, mais qui ne passerait pas par, ou qui serait indépendante du langage dans lequel on le formule ? Bon, il me semble quand même qu'il y a de la fiction aussi dès qu'on parle d'histoire. Alors, bon, vous marquez une différence, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Jacques Rancière ? La difficulté c'est que, partir du moment où l'histoire se pense comme, pas simplement comme un récit, pas seulement comme des documents, mais comme une science, c'est à ce moment-là finalement qu'elle doit adopter un mode de rationalité, qui précisément va être un mode de rationalité tendant à indifférencier les deux. Si on dit, bon, il y a 6 millions de morts, 6 millions de morts, c'est une chose, bon, c'est une chose indiscutable. Bon, on est d'accord, mais on sait très bien que les historiens prétendent toujours faire autre chose que le compte-rendu de ce qui a été. Ils prétendent toujours ramener ce qui a été à ses causes. Bon, ce qui très souvent conduit une espèce d'inversion, finalement, à savoir une sorte, je dirais, de mise un petit peu à distance de ce qui a été. Bon, j'en donne un exemple dans mon livre, là, puisque je travaille effectivement sur la logique de la biographie, comme justement un certain mode, disons, je dirais, de reprise par l'histoire d'une rationalité littéraire. Bon, parce que là encore, il y a un partage. Bon, les biographies normales, elle dit, voilà, il est né, il est mort, il s'est passé telle et telle chose. L'histoire savant ne veut faire des biographies autrement. C'est-à-dire, au fond, rapporter une vie à, en fait, l'ensemble des conditions et des mentalités d'une époque. Et là, je donne un exemple qui, pour moi, est assez frappant. C'est l'exemple du livre de Paul Murray Kendall sur Louis XI. Ça commence par une espèce de grande description de l'état du monde, un monde de violence, où finalement, toutes sortes de choses, finalement, qui nous paraissent monstrueuses, sont ordinaires. Alors là, on décrit, c'est la mentalité de l'époque. Et puis, d'un coup, toc, on nous explique que, tout ce qu'on a dit sur Louis XI, bon, malgré tout, on a beaucoup exagéré. Parce que, bon, finalement, ce que faisait Louis XI, les fameuses cages, ou toutes les histoires, disons, de torture et d'horreur, c'était la réalité de l'époque, quoi, si vous voulez. Ce qui me semble frappant, là, c'est pas tellement l'exactitude, l'exactitude des faits, c'est, au fond, la manière dont on peut toujours dissoudre, en quelque sorte, des faits dans leurs raisons. C'est-à-dire, disons, pour les normaliser. Et c'est ça, au fond, le problème du négationnisme, c'est pas tellement le problème, au fond, pourquoi ça fonctionne toujours, quoi. C'est pas tellement parce que, disons, ils pourraient triompher sur les faits, ils ne triompheront jamais sur les faits. Ils triompheront sur la raison des faits, sur le mode de rationalisation des faits. De manière ? Oui, je reviens sur la distinction que je faisais. Quand on travaille dans le domaine de l'histoire, on a toujours la possibilité de trouver de nouveaux documents, d'accumuler les preuves, d'enrichir la connaissance que l'on a de la réalité. Quand on travaille sur une œuvre littéraire, très rapidement, les recherches bloquent. On pourra évidemment accumuler les documents sur l'auteur, sur les conditions, mais sur l'œuvre elle-même, qui correspond à une réalité ambiguë, indécidable, partielle. Sur cette œuvre-là, la recherche des documents va s'arrêter. C'est pour ça que je tiens beaucoup, y compris pour me protéger de l'utilisation de ce délire dans la sphère historique, à cette distinction des deux mondes. Je crois qu'ils fonctionnent avec des modes de vérité qui sont différents, et qu'il faut faire très attention à ne pas utiliser la vérité propre de la littérature, qui est une vérité polymorphe, polyvoque, dans d'autres domaines comme celui de l'histoire. D'accord. Vous dites la vérité propre. Alors, Jacques Rancière, je cite dans Politique de littérature, vous dites « L'écriture signifie l'inverse de tout propre du langage. » Donc, dès qu'il y a écriture, elle signifie le règne de l'impropriété. Il n'y a pas de propriété spécifique au langage, mais la radicale démocratie de la lettre, dont chacun peut s'emparer. Une écriture sans maître ni destination. Oui, bon, ça c'est un peu, disons, une paraphrase. Bon, évidemment, des célèbres passages de... Paraphrase et commentaires du célèbre passage, bien sûr, de Platon dans Le Phèdre, sur l'écriture, qui est évidemment la lettre qui s'en va circuler toute seule, sans maître, sans qu'on la conduise. Et bon, c'est vrai qu'en un sens, la littérature, la littérature que je dirais comme phénomène historique, puisque ce qui m'importe aussi, c'est de définir une politique de la littérature par rapport à, disons, l'historicité même du concept de littérature. Et bon, la politique de la littérature, effectivement, je dirais, elle a comme fondement cet univers de la lettre, c'est-à-dire de la perte, effectivement, je dirais, d'un ensemble de normes qui guiderait, qui dirait, comment les paroles doivent arriver à leurs destinataires. La littérature est écrite pour n'importe qui. C'est-à-dire, il y a cette espèce de rapport, non seulement ça parle de n'importe qui, mais ça parle aussi à n'importe qui, de n'importe qui. Et là, je crois qu'effectivement, il y a ça qui est quelque chose, un petit peu décisif. C'est un petit peu décisif et c'est, bon, et en particulier, c'est-à-dire ce qui crée cette espèce de situation un peu étrange du roman, qui est très souvent un roman sur ceux qui ont le malheur de lire des romans, c'est-à-dire précisément de s'emparer des textes, de s'emparer des textes, des personnages, des situations, pour en faire leur propre vie. Il y a cette espèce de polémique un petit peu infinie au cœur du roman, que j'ai essayé notamment de dégager dans le rapport entre Flaubert et Madame Bovary. Pourquoi il faut s'en dissimiler ? Parce qu'en un sens, tous les deux, tous les deux, finalement, font la même opération. Alors, c'est n'importe qui. N'importe qui peut tout d'un coup accéder au langage, du moins dans ses difficultés, mais aussi à n'importe qui. Est-ce que vous n'occultez pas quand même, Jacques Rancière, la question quand même de la réception ? C'est-à-dire, bon, je ne sais pas si, effectivement, vous considérez la sociologie de la réception comme intéressante pour étudier les textes, mais bon, savoir qui lisait. Vous dites, oui, attention, n'oublions pas que notre lecture de Malarmé ou Flaubert n'est pas celle de ceux de l'époque. Mais donc, est-ce que Malarmé était vraiment lu par n'importe qui au XIXe siècle ? Est-ce que ce sont des questions qui vous intéressent ? Est-ce que vous avez étudié ces modes de lecture ? Bon, il y a des questions différentes. Bon, là, je parlais du roman. Et bon, c'est vrai que, disons, le roman au XIXe siècle, c'est quelque chose qui est lu par n'importe qui, je dirais. Bon, peut-être pas réellement, effectivement, mais, non, ça ne veut pas dire par tout le monde. Ça ne veut pas dire par tout le monde, ça ne veut pas dire toutes les classes de la société. On va faire des statistiques qui vont prouver que, bon, il y a tant de pourcents de paysans, d'ouvriers, de petits bourgeois, de bourgeois qui ont lu ou pas, lui, ce n'est pas le problème. N'importe qui veut dire, justement, que le destinataire n'est plus spécifié. Bon, qui est plus de telle ou telle catégorie qui lise, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le destinataire peut être un petit peu n'importe qui, quoi. Bon, bien sûr, vous me citez le cas Malarmé. Bon, le cas Malarmé est exemplaire de quelque chose de différent, mais quelque chose qui est différent, mais qui n'est pas, justement, non plus, une espèce d'enfermement de l'écrivain dans une espèce comme ça d'univers où il ne parlerait que pour des privilégiés, ce qui est un peu l'image que donne Sartre dans son Malarmé. Bon, Malarmé a cette espèce de vision, de vision du poète qui parle aussi, qui a une fonction de parole, qui est une parole qui s'adresse à la communauté. Bon, disons, où le poète est quelque chose comme celui qui va prendre la place de la religion défunte, instaurer finalement un type de langage, un type d'efficacité du langage, un type d'ordre symbolique qui va venir compléter ce qui est pour lui, et pour beaucoup d'autres, d'ailleurs, pour le nivellement un peu gris de l'ordre démocratique. Donc, bien sûr, ce n'est pas quelqu'un que tout le monde lit, très peu de gens le lisent, de toute façon, il écrit très peu. Mais je dirais qu'il écrit très peu, justement, sur le fond d'une espèce d'idée du poète comme celui qui est à la charnière entre plusieurs époques et qui devrait instituer un nouveau mode de la parole qui soit institué en lui-même d'une communauté. C'est un peu ça le paradoxe, d'une certaine façon. C'est que celui qui écrit peu et dans un langage dit, bon, ésotérique ou hermétique, est en même temps celui qui véhicule cette espèce de grande idée du poète comme instituteur de communauté. Alors, dans ces modes de lecture, Pierre Bayard, vous montrez que, effectivement, on peut lire Malarmé ou d'autres en les fragmentant, en les effaçant, en les oubliant, ils reviennent. Il y a de très beaux passages, je trouve aussi, vous citez par exemple Montaigne, sur cette culture dans Montaigne qu'on associe à une culture absolument énorme, une culture classique, des années de l'antiquité, etc. Et donc, vous montrez très bien qu'il a des problèmes de mémoire. Il dit que, bon, après tout, il ne se souvient même plus tout à fait des noms qu'il y a des gens autour de lui. Il ne cesse de citer, mais on voit qu'il y a un rapport qui n'est pas du tout antiquaire à la culture et que ça nous donne aussi une image aussi d'un mode de lecture qui peuple notre esprit sans forcément qu'on ait là, qu'on ait des textes qui fassent autorité. Est-ce que vous pourriez évoquer ce... J'ai les mêmes problèmes de mémoire que Montaigne, donc je me reconnais bien dans ce qu'il dit. C'est vrai que j'oublie très vite les livres que j'ai lus. Lui, ça allait très loin puisque non seulement il oubliait les livres qu'il avait lus, il oubliait s'il les avait lus et il oubliait même ses propres livres. Et quand on en citait devant lui, il n'arrivait pas à reconnaître les phrases. Mais je crois qu'il nous donne une très belle image de ce que j'appellerais une culture trouée et non pas une culture compacte. Je crois que trop souvent, nous transmettons à nos élèves ou à nos étudiants une image assez terrifiante qui est celle d'une culture compacte. Comme si nous avions tant lu que ça. Alors que nous savons très bien entre nous que même ceux d'entre nous qui sont extrêmement cultivés ont très peu lu et ont d'immenses lacunes. Et ces maîtres de lecture que j'ai été chercher, que ce soit Valéry, que ce soit Montaigne, que ce soit Mousil, que ce soit Oscar Wilde, ce sont des gens qui reconnaissent qu'ils ont d'abord des lacunes et qui n'hésitent pas à le dire. Et je crois qu'effectivement, reconnaître que le rapport à la lecture c'est d'abord un rapport à l'oubli, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Je suis très frappé, parce que j'en fais régulièrement pour mes enfants qui sont au collège, par ce qu'est la fiche de lecture qui est une sorte de modèle que nous avons en France de ce que doit être le résultat d'une bonne lecture. Il m'est déjà arrivé de devoir faire des fiches de lecture sur des auteurs sur lesquels j'ai écrit dont je suis a priori un spécialiste. Et j'étais incapable de faire la fiche de lecture. Car la fiche de lecture institue un lecteur totalement abstrait qui aurait lu de manière scientifique un livre, qui aurait noté tous les éléments et qui est pour moi l'antithèse de ce qu'est un bon lecteur. Le bon lecteur étant celui qui va parcourir le livre, qui va commencer à rêver, qui va commencer à y chercher des prises pour sa propre création. L'antithèse même de ce que nous avons tendance à constituer et à transmettre comme étant le bon lecteur. Donc il n'a pas besoin de lire intégralement. Il peut piocher, rêver, s'arrêter. Je crois que de même quand on maîtrise bien une langue, on est capable de varier les niveaux. On est capable de parler comme à la télévision. On est capable de parler comme dans un livre. On est capable de parler argot. Quand on est un bon lecteur, on est capable de varier les niveaux de lecture. Et bien entendu qu'il faut savoir lire un livre de la première à la dernière ligne et savoir le relire. Mais il faut savoir aussi faire d'autres choses. Parce que ce livre à lire de la première à la dernière ligne, il faut d'abord le sélectionner parmi des dizaines d'autres. si on veut être un homme cultivé. Donc je ne suis pas pour un mode de lecture. Je suis pour la connaissance des diversités possibles de trajets. Alors sur ce mode de lecture un peu fragmentaire, parfois onirique, en cas qui peut réserver des surprises ou des suspens, je voudrais vous faire entendre Roland Barthes qui s'entretenait avec Jean-Marie Benoît et Bernard-Henri Névy en 1977 à France Culture et qui parle de cette question de la lecture. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Mais si vous ne le connaissez pas, ça me fait plaisir en tout cas de vous en faire un petit cadeau radiophonique. Un livre n'est pas fait pour être lu intégralement. Et ça, il faudrait l'admettre. Je veux dire, tout le monde devrait l'admettre. On devrait liquider une fois pour toutes le surmoi de lecture et admettre qu'un livre, ça se lit, il y a des passages qui se sautent, etc. Ce que vous récusez, c'est un discours de maîtrise double, la maîtrise de l'auteur sur le sens et la maîtrise du lecteur que le lecteur croirait obtenir en s'appropriant l'intégralité du texte. Oui, c'est ça. Il faudrait absolument arriver à concevoir, je dirais, mais vraiment à assumer soi-même, enfin, que la société assume que les livres ne sont pas faits pour être lus en entier. Car c'est en fait ce qui se passe. Il pourrait être lu collectivement, alors. Il pourrait être lu collectivement. C'est un peu comme le livre malarméen, n'est-ce pas, finalement ? C'est-à-dire que le livre malarméen n'existait dans sa totalité que projeté devant une salle d'auditeurs, mais chaque partie ne touchait que l'un ou l'autre. Tout ça, il y a une analyse du site à faire et du site du lecteur. Ça implique aussi qu'on se donne le droit, par exemple, de porter un jugement sur un livre en ne l'ayant pas lu en entier, en ayant, disons, prélevé dans ce livre des sortes de morceaux, de prises, de prises d'écriture. Et au fond, on sait très bien si le livre, à ce moment-là, vous concerne ou non. C'est une approche par symptômes, plus, alors. Voilà, exactement. C'est un type de lecture qui ressemble à une écoute, donc. Oui, c'est ça. C'est un type de lecture qui ressemble à une écoute, mais à une écoute non pas flottante, puisque l'expression est à la mode, mais une écoute un peu discontinue. C'est-à-dire qui était très aiguë à un moment et puis qui était un peu distraite à un autre moment. Et je crois que les écoutes, c'est comme ça, d'ailleurs. Est-ce que c'est d'ailleurs une écoute distraite ou une écoute brouillée quand vous parlez de cette lecture fragmentaire et légitimement morcelée ? Ah, mais ça, c'est-à-dire... Ça, c'est une question difficile à démêler parce que, je veux dire que, moi, j'ai au fond du mal à lire. Je ne suis pas très bon lecteur ou un lecteur très orthodoxe parce que, ou bien le livre, je l'ai dit d'ailleurs ça, au moins, plusieurs fois, mais, ou bien le livre m'excite. Et alors, à ce moment-là, je lève la tête tout le temps parce qu'il me fait penser à d'autres choses. Et c'est donc là une écoute qui n'est non pas brouillée, mais qui est tout de même absolument polyphonique, et qui représente une polyphonie d'une extrême complication, d'une très grande impatience qui, l'esprit, part dans des tas de sens et il a envie de créer, il a envie de... Il est ému par ce qu'il lit même intellectuellement. Ou bien alors, le livre m'ennuie et à ce moment-là, effectivement, je ne le lis plus non plus. Ce qui fait que les livres que je lis au sens plein du terme sont finalement assez rares. Pierre Baillard. Je suis très admiratif. L'un des éléments tout à fait fondamentaux de ce que dit Barthes, c'est la dissociation nécessaire entre lecture et maîtrise. Et je crois que très souvent, nous sommes dans une transmission de la lecture, c'est l'exemple que je prenais avec la fiche de lecture, qui la met du côté de la maîtrise. Et la véritable lecture, comme l'indique Barthes, ou en tout cas, une de celles qu'il faut savoir transmettre, c'est celle qui nous met dans cette situation autre qui est celle de la rêverie, de la déambulation, de la recherche de soi, des dimensions que nous ne transmettons pas forcément autant que cette lecture univoque, rectiligne, qu'il faut savoir garder aussi. Votre livre se termine sur quelque chose, sur un projet quand même très ambitieux parce que finalement, vous proposez une sorte de conversion de l'écriture, de l'exercice critique en disant, voilà, il ne s'agit plus d'écrire sur, enfin vous, votre personnage, votre discoureur, ne plus écrire sur un texte, mais il faut savoir assumer l'autonomie d'une lecture et d'un discours finalement non transitif. Je vous cite, la critique atteint sa forme idéale quand elle n'a plus aucun rapport avec une œuvre. C'est peut-être un peu excessif mais c'est surtout du Oscar Wilde qui fait partie de tous ces maîtres de non-lecture auxquels je me suis référé avec cette idée que je crois très juste qu'il faut apprendre aux élèves et aux étudiants à créer. Non pas simplement à lire de manière passive mais à y chercher quelque chose pour leur vie, pour leurs amours, pour leur écriture en les mettant dans la disposition d'esprit d'être eux-mêmes des inventeurs et des créateurs. C'est ce que dit Wilde qui définit le critique comme étant un véritable créateur à l'égal de l'écrivain qui ne doit donc pas s'arrêter sur le livre. Ça ne veut pas dire qu'il doit le mépriser mais il doit le traverser en y cherchant quelque chose. C'est cette variation entre lecture passive et lecture active que j'ai essayé de faire passer dans le prolongement des paradoxes de Wilde. Jacques Rancière, qu'est-ce qu'une réaction à cette ambition ou à cette lecture fragmentaire ? Oui, la lecture fragmentaire elle est évidemment je dirais ce qu'on fait constamment et effectivement je pense qu'il faut entièrement l'opposer à cette espèce d'idée d'une lecture qui serait exhaustive et dont on sait qu'effectivement le complément strict est la non-lecture. Et donc de ce point de vue-là je suis absolument d'accord. Pour ce qui est de la critique je pense que la question de la critique il y a plusieurs manières de le concevoir parce que fondamentalement effectivement la critique n'est pas ce qui dit ce qu'est une oeuvre mais éventuellement la critique qui prolonge une ouverture qui est donnée par un texte qui le fait varier. Bon ça c'est un mode de lecture le mode de lecture que j'ai pratiqué ici est un petit peu différent c'est plutôt un mode de lecture qui essaye de je dirais de cerner en quelque sorte des modes d'écriture qui font événement et au fond qui définissent un petit peu comme des espèces d'espaces d'interprétation donc je pense qu'effectivement il y a des modes de lecture qu'on pourrait appeler lecture libre c'est-à-dire qu'au fond le critique transforme le texte en un autre texte et bon je pense que c'est tout à fait légitime et bon effectivement moi ce que je cherchais à faire dans la politique de la littérature c'est plutôt prendre effectivement je dirais des livres qui en un sens sont des livres sur la lecture et l'écriture qui ont fait un peu événement ont fait cas ont fait paradigme évidemment c'est le cas de Foubert en parler mais aussi évidemment de Brecht bon disons là c'est pas la lecture c'est la vision qui est censée produire un certain type un certain type de conscience politique bon j'ai pris Brecht à savoir précisément un type un type disons d'écrit qui est censé renvoyer l'écrit du côté de quelque chose comme un imaginaire bon ou un rêve collectif mal armé un type d'écriture qui cherche qui cherche à définir quelque chose comme une espèce de sphère symbolique nouvelle donc voilà ce à quoi je me suis intéressé ici c'est plutôt en quoi un type de texte ou de textualité bon fait événement et engendre effectivement une espèce d'univers un petit peu d'interprétation textuelle qui en l'occurrence ce qui m'intéressait c'est la manière dont ces interprétations textuelles en même temps étaient perçues comme des interprétations politiques qui en même temps étaient susceptibles de varier puisque en gros disons les critiques réactionnaires du 19ème sont devenues une critique progressiste du 20ème bon est-ce que vous diriez que c'est une différence d'approche entre un philosophe qui lit la littérature comme vous et la critique littéraire je pense pas est-ce que ça fait sens cette différence pour vous ou pas une philosophie non je pense que pour moi elle fait pas de sens je pense pas avoir lu spécifiquement ce livre en tant que philosophe j'ai plutôt bon ce qui m'intéresse effectivement je dirais c'est bon un texte est quelque chose comme un mode d'écriture qui est en même temps une proposition de ce que c'est que l'écriture et la lecture et bon on se fait en quelque sorte comme une espèce de poète qui reprend prolonge un texte on se fait quelque chose comme une espèce de diagnosticien si on peut employer l'expression qui va dire au fond pourquoi comment ce texte là fait événement bon c'est pas des positions qui à mon avis soient spécifiquement littéraires historiques philosophes mais au contraire des positions qui essayent de brouiller justement cette répartition des disciplines Jacques Ancière est-ce que vous lisez vos contemporains parce que là en fait vous travaillez tout le temps sur des auteurs du 19ème je sais bien vous allez un peu jusqu'à Brèche dans ce livre Borgès mais est-ce que vous lisez vraiment vos contemporains par goût je dirais que ce que je lis est un petit peu indifférent mais c'est vrai que disons moi je pense qu'on lit d'abord beaucoup aussi ce qu'on relit c'est-à-dire effectivement je peux dire que malgré tout je pense que bon ben disons ce qui quand même vous fait travailler c'est les auteurs que vous reliez que vous relisez tout le temps et où vous trouvez toujours quelque chose qui est nouveau il n'y a pas d'écrivain contemporain je pense qui soit pour moi bon nous disons quelque chose de nourricier comme effectivement on peut l'être bon certains écrivains disons jusqu'aux années 50 d'accord bon je vous remercie beaucoup et donc je renvoie nos auditeurs à vos publications donc récentes Pierre Bayard comment parler des livres que l'on n'a pas lu donc chez Minuit qui vient paraître chez Minuit vous étiez venu pour parler aussi de Demain est écrit je renvoie aussi à comment améliorer les oeuvres ratées c'était en 2000 toujours chez Minuit Jacques Rancière politique de littérature donc chez Galilée dont on vient de parler une série aussi de réédition Le philosophe et ses pauvres réédité en chant flammarion il y avait aussi la réédition de La parole muette qui est liée à notre sujet d'aujourd'hui chez Hachette Pluriel comme aussi la réédition de malarmer la politique de la sirène aussi chez Hachette Pluriel je signale aussi la publication importante du colloque de Cerisi qui a été consacré à votre travail à votre pensée la philosophie déplacée autour de Jacques Rancière qui paraît chez Horlieu voilà c'était les vendredis de la philosophie présenté par François Noudelman réalisé par Pierrette Perrono et Simone Rouget avec la collaboration de Marianne Chasseur alors la prochaine émission ne sera pas si éloignée de ce dont on a parlé aujourd'hui ce sera le 2 mars et ce sera la grammaire politique d'Antonio Negri avec lui-même Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !